Les séparatistes pro-russes de l'Est ukrainien poursuivent le retrait de leurs armes lourdes de la ligne de front sans pour autant parvenir à rassurer Kiev. Les ukrainiens ne croient pas au retrait, parlent d'un redéploiement des forces ennemies et font état de trois soldats tués ce vendredi. Les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe surveillent les mouvements de retrait des séparatistes comme des ukrainiens mais continuent de mettre en garde contre le risque d'une nouvelle escalade militaire. C'est ce qu'ont expliqué au Conseil de sécurité des Nations Unies les représentants de l'OSCE tout en faisant état de quelques progrès vers la paix. Les opérations de combat ont nettement diminué sur toute la zone de conflit même si des accrochages ont eu lieu autour de l'aéroport de Donetsk et non loin de Mariupol, dit le représentant spécial de l'OSCE pour l'Ukraine. Nous avons aussi des indications selon lesquelles les deux parties commencent à mettre en œuvre les accords de Minsk. Les séparatistes pro-russes ont repris du terrain aux forces ukrainiennes après le cessez-le-feu signé à Minsk le 15 février et l'inquiétude se porte aujourd'hui sur Mariupol au sud-est de l'Ukraine. Les occidentaux soupçonnent Moscou d'instrumentaliser les séparatistes pour ouvrir une voie terrestre vers la Crimée, la péninsule ukrainienne annexée par la Russie en mars dernier.